Bonjour, l'association Cancer Espoir va vous présenter la suite de ses enquêtes paramédicales. Notre sujet d'aujourd'hui, les lentilles de contact. Bon, alors voulez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour, je m'appelle M. Weiss Hervé, je suis opticien menetier, je suis gérant du magasin Saravision à Étange-Vende, et aujourd'hui je vais répondre à vos questions sur les lentilles de contact. Voilà, je vous demanderai juste de parler bien fort, on ne sait jamais avec le son. Donc ces fameuses lentilles de contact sont passées dans nos mœurs totalement, et elles n'ont pas toujours, ça n'a pas toujours été le cas, il y a quelques décennies de cela. Pour l'instant, on distingue, si j'ai bien compris, trois sortes de lentilles de contact, à savoir les lentilles correctrices, vous m'interpellez si je me trompe, les lentilles cosmétiques et les lentilles thérapeutiques. Alors, notre sujet essentiel sera bien sûr celui des lentilles correctrices, je vous demanderai donc de nous entretenir de celles-là en particulier maintenant, et dans un premier temps, pour savoir vraiment de quoi il retourne, je vous demanderai de nous présenter d'un peu plus près différentes sortes de lentilles correctrices. Voilà, nous allons faire un zoom sur ces lentilles. Voilà, alors M. Weiss, voulez-vous nous expliquer ce que montre la caméra présentement ? Alors là, ce que vous avez à l'image, c'est un type de lentille, donc là, ce sont des lentilles correctrices, on y reviendra tout à l'heure, mais cosmétiques également, car ça permet de rajouter de la couleur à l'iris. Là, je vous en ai pris deux pour qu'elles soient assez visibles, en fait, car une lentille de contact, c'est extrêmement fin et transparent, donc ça peut même être difficile à filmer à l'image. C'est pour ça que là, je vous ai présenté ces deux produits-là. Oui, je me disais, on dirait des iris. Exactement. Elles sont colorées, ces lentilles ? Oui, elles sont colorées, en fait, et aujourd'hui, on arrive, on y reviendra tout à l'heure, à corriger tout style de défauts visuels, mais on arrive même à corriger vos défauts, et en ajoutant une petite pointe de couleur, ça peut être pour embellir ou pour encore changer carrément la couleur de votre iris, de vos yeux. Par exemple, la lentille que nous voyons là, elle va donner à l'œil quelles couleurs ? Alors là, en fait, on est sur une lentille qui tire vers le brun. Oui, il me semble bien. C'est-à-dire que si, bon, après, les lentilles de couleur, on leur limite quand même, si vous avez déjà les yeux bleus clairs, le brun, il va être atténué. On va dire que c'est souvent pour plutôt renforcer une couleur de base, plutôt que pour vraiment changer sa couleur. D'accord, parce que là, si je ne me trompe pas, je vois marqué deux mots ou deux veaux. C'est quoi ça ? Parce que là, aujourd'hui, je vous ai procuré des échantillons, ce qui fait que là, sur cette lentille, il y a écrit des mots en bas. Parce que d'habitude, il n'y a rien marqué sur les lentilles. Non, 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 parce que sinon, on s'est imaginé. Si, en fait, si, si, sur les lentilles. Ça rejoint une question que vous m'aviez posée plus tard. Oui, oui. Il y a des choses écrites sur les lentilles. Oui. Car, justement, quand c'est difficile de temps en temps de savoir si la lentille, on l'a mise à l'endroit ou à l'envers, il y a des petits écriteaux dessus. Qui ne vont pas gêner du tout ? Qui ne vont pas gêner la vision ? Absolument pas. Ça ne gêne absolument pas au niveau de la vision. Par contre, ça permet d'être certain qu'on l'a mise dans le bon sens. Voilà. Alors, je vais filmer peut-être l'autre lentille, là. Là, on fait tout ça dans le même principe. Là aussi, sauf que c'est une couleur beaucoup plus claire. Elle est plus claire. Et là, bien sûr, on parle de lentilles souples. C'est-à-dire que c'est lentilles souples. Oui, c'est-à-dire qu'en silicone, hydrogel, on reviendra sur les matériaux. Oui. Cependant, là, oui, les lentilles de couleur vraiment se sont développées sur les matériaux souples. Oui. Car, voilà, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Oui. Et du coup, ça permet d'être sur le marché, on va dire, commercial, classique, sans pour autant avoir, voilà, de gros risques d'adaptation. Oui, OK. Donc, pouvez-vous nous présenter d'autres lentilles ? Ou est-ce que... Voilà. Là, vous allez... Là, je vais vous en montrer une que j'ai posée sur le goût de mon doigt. Ce sera peut-être encore plus simple. Alors, je vais essayer de filmer le bout de votre... Un peu, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, ah oui, très bien. Ne bougez pas, ne bougez pas. Oui, très bien. Donc là, je vous la montre comme ceci. Oui. Là, elle est profil. Donc ça, c'est le même principe. C'est aussi une lentille souple. Vraiment, on le voit au niveau des matériaux. Elle est très, très, très souple. Oui. Et ça, c'est le même principe. Ça, c'est une lentille mensuelle. Mensuelle. Qui, en fait, va corriger vraiment... Là, c'est en fonction de la correction. Oui. Mais c'est le même principe que les autres, sauf que là, il n'y a aucune couleur dedans. Oui. Parce qu'il la rend très transparente et quasiment invisible à l'œil nu lorsque quelqu'un la porte. Oui. On dirait qu'elle est... Pardon, excusez-moi de vous interrompre. On dirait qu'elle est collée sur votre doigt. C'est normal, ça ? Oui, c'est le matériau qui veut ça. Non, car du coup, c'est très facile lors de la manipulation. Bougez pas trop parce que là, ça va me donner le vertige. C'est très facile lors de la manipulation, mais là, elle reste un petit peu sur le doigt pour que vous puissiez la mettre. C'est par une adhérence d'effet de ventouse, peut-être, non ? Tout à fait. Oui. Si vous permettez, je vais la remettre dans l'étui. Allez-y. Comme ça, on voit exactement ce que ça donne. Voilà. Alors là, je vais essayer de... Je ne suis pas très douée. Et là, théoriquement, elle a un petit reflet bleuté, ce qui vous permet de la voir quand même. Oui, oui, on la voit. Voilà. Oui, c'est ça qui... C'est vrai qu'elles sont invisibles, finalement. Elles sont invisibles. Les lentilles sont vraiment... Lorsque vous les posez sur l'œil, il faut vraiment y aller très, très proche pour qu'on puisse voir un léger, léger contour autour de votre iris. Cependant, voilà, vraiment, à l'œil, comme ça, en regardant rapidement, c'est impossible de la voir. Oui. Le fait qu'il y ait un reflet résiduel bleuté dessus, c'est souvent pour aider le porteur à la trouver au départ. Mais oui, parce que finalement, oui. Oui, 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 c'est une question que j'allais vous poser, d'ailleurs. Oui, oui. C'est-à-dire qu'à la base, lorsque l'on porte des lentilles, ça peut être pour l'esthétique, certes, mais c'est qu'on a souvent un défaut visuel. La correctrice, d'où le nom. Exactement. Donc, cette lentille-là vous permet de retrouver votre lentille sans pour autant avoir à mettre vos lunettes. Oui. Avez-vous d'autres lentilles à présenter pour l'instant ? Oui, donc là, vous avez la journalière, la mensuelle. Là, après, en fait, en soi, au niveau de l'aspect, toutes les lentilles vont vraiment se ressembler. Oui, oui. Sauf peut-être les rigides. Ah. Mais là, en soi, je vais vous montrer. Là, c'est toujours une soupe, là, que je vais vous montrer. Oui. C'est toujours une soupe. D'ailleurs, quand vous la filmez, là, vous ne la verrez pas, je pense. On dirait de l'eau. Là, on dirait qu'il n'y a absolument rien dedans. On dirait de l'eau. Oui, et pourtant. Mais elle est dans un liquide ou pas ? Si, là, elle est dans un liquide. C'est une question bête, hein. Elle est dans un liquide. Ah, elle est dans un liquide. Conservateur ou comment ? Exactement. En fait, c'est une solution multifonction qui permet de conserver la lentille. Oui. Parce que, vraiment, les matériaux des lentilles sont très souples. Regardez, là, hop, j'ai la... Et là, attendez, là, vous ne la voyez plus ? Parce qu'elle est sur mon doigt. Oui. Et je vais vous la représenter. Représentez-la à l'objectif. Elle était dans l'étui. Et là, en fait... Oui, on ne la voit que par les reflets. Exactement. Oui, c'est vraiment très, très, très souple. Oui. Et celle-ci, c'est une lentille journalière. Oui. C'est-à-dire que c'est une lentille qui ne nécessite aucun entretien. Ah, voilà l'intérêt de la lentille journalière. Exactement. L'intérêt de cette lentille, c'est-à-dire que, voilà, là, elle est juste dans un liquide au départ pour la conserver. Oui, oui. Mais maintenant qu'elle est ouverte, cette lentille, si je ne la mets pas, maintenant, à la fin de la journée, elle va être... Elle va être polluée par les bactéries de l'air. Tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas une lentille qui est conçue pour durer plus de 24 heures en général. Parce qu'elle est beaucoup plus souple qu'une autre lentille, beaucoup plus fine, ce qui évite le risque d'encrassement, etc. Mais par contre, voilà, elle se déchire aussi plus rapidement si on tire sur la jambe. Oui, si on voulait la faire durer deux ou trois jours. Deux ou trois jours. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est fortement déconseillé. C'est triste. Oui, voilà. Après, les porteurs de lentilles, bon... Oui. J'ai un café à sa sauce, mais... Oui, j'ai un problème, oui. Oui, alors cela est donc une lentille qui va durer... On dira une lentille, comment on appelle ça ? Une lentille pour un jour ? Une lentille journalière. Journalière, voilà. Ok, oui. Et avez-vous d'autres spécimens ? Euh... Donc... Oui, donc vous venez de nous montrer des lentilles journalières, ok ? Et des lentilles mensuelles. Tout à fait. À partir de quelle année les progrès techniques de leur fabrication ont-ils permis qu'elles soient accessibles au grand public, finalement ? Au grand public, on peut considérer... Au grand... Oui. Vraiment, fin des années 90. Ah, pas avant. Non. C'est-à-dire, oui, on pouvait... On va dire, l'historique de la lentille de contact est très intéressante et ça peut même remonter déjà à Léonard de Vassy. Oui. C'est le premier à avoir évoqué ça. Ah oui. En quelle année ? Enfin, on va dire entre 15 et 16 cents. 15 et 16 cents, oui. Oui. Oui, déjà. C'est le premier à avoir évoqué, en fait, le moyen de corriger des défauts visuels en plaçant quelque chose directement sur l'œil. Sur l'œil, oui. Donc, ça a commencé là. Oui. Après, il y a eu énormément de choses de fait. De tentatives. Dans les années 60, c'est... 70-1960. Déjà dans les années 60, exactement, là, c'est un ingénieur français qui lui a inventé la première lentille en plexiglas. C'est-à-dire, c'est vraiment, voilà, comme vous l'imaginez, c'est du PMMA, mais pour faire simple, c'est du plexiglas. Souple, c'était souple ou pas souple ? Non, c'était justement... Rigide. Vous imaginez le plexiglas, vraiment... Oui, mais rigide, oui. Exactement. Oui. Déjà, là, dans les années 60, Roger Bonnet s'appelait cette personne. Oui. C'est lui, vraiment, qui a lancé ce... Cela, oui. Mais c'était, on va dire, qu'on était au balbutiement de ce genre de choses. Là, vous me demandiez quand ça s'est démocratisé. C'est vraiment fin 90, et même, j'ai envie de vous dire, presque 99, où là, il y a eu l'invention du silicone hydrogène. C'est là... Silicone hydrogène ou hydrogène ? Hydrogène. Hydrogène, OK. Exactement. C'est-à-dire que c'est des matériaux tels qu'on les a aujourd'hui, qui permettent vraiment d'effectuer les échanges dont l'œil a besoin pour pouvoir respirer. Oui, parce que, oui. En 1960, donc, il existait le plexiglas, OK. Mais quelle différence pratique ? Vous dites que les lentilles en hydrogène sont mieux adaptées. Que le plexiglas, mais en quoi sont-elles mieux adaptées ? C'est-à-dire que les lentilles en silicone hydrogène sont souvent comparées à des lentilles, excusez-moi l'expression, mais des lentilles chaussettes. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment s'adapter à votre... Comme une chaussette. C'est-à-dire qu'une graphique ornéenne, qui s'adapte directement. Les lentilles telles qu'on le faisait avant, notamment en PMMA, etc., nécessitent vraiment d'effectuer encore plus de mesures. Parce que, du fait du matériau, au niveau du confort, c'est vraiment là-dessus où il y a eu une grosse, grosse révolution. Un porteur de lentilles dans les années 80, je l'admire encore aujourd'hui. Parce qu'au niveau confort de vision, et vraiment ce qu'on doit supporter pour pouvoir voir net avec cette lentille-là rigide sur l'œil, contrairement à ce qu'on se fait aujourd'hui, la lentille est beaucoup plus agréable à porter. C'est vraiment pour ça que, sur le marché, la lentille s'est développée. Parce que c'était accessible à tout le monde. Vous n'aviez pas besoin de faire... Enfin, si, plus... De toute façon, un ophtalmologiste, c'est la base de tout. Je vais vous le dire. On parle de lentilles là aujourd'hui, mais n'oublions pas que ça reste un dispositif médical. Et que la visite chez un ophtalmologue est vraiment primordiale dès le départ. Ah oui, oui, on ne peut pas. Il va falloir énormément de mesures sur votre œil. En termes de rayons de courbe bleu de la cornée. Voilà, voir si vous allez les supporter. En vous faisant des tests de larmes. Vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la lentille s'est démocratisée. Mais c'est vraiment grâce à ce matériau-là, je vous assure, qu'on peut en trouver sur le marché assez facilement et que ça s'est développé. Les lentilles vraiment en rigide, en plexiglas, comme on dit avant, étaient vraiment, je pense, réservées à une personne qui était plus que motivée et qui n'avait vraiment pas le choix de corriger cette... Ah bon ? Oui, vraiment, je vous assure, c'est vraiment beaucoup plus désagréable à avoir sur l'œil. Oui, en 1960, il existait néanmoins des lentilles souples déjà, puisque j'en ai porté moi-même pendant un mois. C'était dans les années 70 peut-être. En fait, oui, même en 63, il y a eu un des... Ça, c'est encore un autre chimiste qui a inventé ça, qui a inventé, en fait, le... On va dire, c'est l'ancêtre, c'est... Comment dire ? Au niveau du... Précurseur, enfin... C'est le premier... L'un des... L'un des précurseurs aussi... L'un des pionniers, on va dire, oui. S'appelait M. Wichterle. Voilà, si vraiment comme ça, vous connaîtrez vraiment toute l'histoire des lentilles. Et c'est... En quelle année ? En 1963, en fait. Oui. Donc, cette personne s'est appelée Otto von Fichteur. Et en fait, c'est lui qui a démocratisé le matériau appelé HEMA. C'est l'hydrométhylmétacrylate. Et c'est en fait, c'est là où la lentille souple était née. C'est vraiment en 1963. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une accélération au début des années 60, entre ce que je vous expliquais tout à l'heure, les lentilles en plexiglas. 63... C'est là qu'il y a eu des gros progrès de réaliser. 63, là, l'HEMA, voilà ce matériau-là, la lentille souple est née. Oui. Ensuite, à partir de là, tout s'est développé. Fin 70, les lentilles rigides permettent à l'oxygène. On ajoute du silicone dedans, ce qui permet qu'elles soient beaucoup plus supportables. Ensuite, ça va continuer. On va réussir à corriger même les lentilles astigmates, etc. Jusqu'à, vraiment, fin 90, où là, on corrige tous les défauts visuels. Il y a un peu très vite les astigmates, etc. Voilà, tous les défauts visuels sont actuellement, possiblement, corrigés par ces lentilles. Et précédemment, non. Alors, qu'est-ce qu'on corrigeait précédemment ? Avant, c'était les défauts les plus courants, vraiment, la myopie. Myopie, l'hypermétropie. Mais on s'arrêtait là. Éventuellement, on y reviendra quand on parlera des lentilles thérapeutiques. Oui. Sur certaines, par exemple, comme les... Une forte myopie, par exemple. Par exemple, où on vous dit des kératocones, des choses comme ça. Oui. Mais par contre, c'est au niveau de... Voilà, ça a corriger très simplement. Si vous étiez astigmates ou très vite... Oui. Non, c'était, à l'époque, au niveau de la même connaissance et recherche, on n'y était pas encore. Oui. Alors, pour ne pas totalement écraser le spectateur, quoi, par des termes techniques, on précise simplement que l'astigmate, c'est l'œil qui a une courbure peu adéquate ou plus adéquate, pas vraiment sphérique. Voilà, c'est ça, exactement. L'œil astigmate, c'est pour faire simple, c'est un œil qui... On pourrait comparer l'œil humain parfait, mais ce qui, je vous rassure, n'existe pas... Non, oui, la perfection. Comme vraiment un œil sphérique, totalement, on a un ballon de football, alors qu'elle est... Non, oui, si, ballon de football, ce n'est pas le ballon de rugby, pardon, oui, voilà. Alors, l'astigmate, oui... Oui, ce serait le ballon de rugby, à la limite, oui, en caricature. Il y a un ballon de football dans un sens, et un autre différent dans l'autre, ce qui fait que ça donne cette forme un peu à l'autre. Oui, forcément, l'image va être floue. Oui, notamment, on peut avoir l'impression que certaines ne bavent, etc. Oui. Donc, mais en soi, vraiment, je vous dis, au niveau de l'histoire de la lentille, ça a commencé en 400, 420, il me semble, et vraiment, fin 90, là, il y a eu le boom de ce matériau-là. Oui. Ça a révolutionné vraiment, vraiment tout ce qui est l'approche de corriger, mais vraiment 100% des défauts visuels. Oui, parce qu'à présent, bon, elles sont passées totalement dans les mœurs, mais vous ne pouvez pas donner, en gros, une proportion parmi les gens qui viennent vous trouver. Est-ce que la majorité, c'est quand même pour des lunettes, des lunettes, ou bien plutôt pour des lentilles, ou est-ce que c'est moitié-moitié, ou... Alors, c'est vrai que c'est difficile, néanmoins, j'observe pas mal de comportements. Il va y avoir, en effet, des personnes qui brillaient la lentille comme un dispositif complémentaire en lunettes. C'est-à-dire qu'ils viennent au départ pour des lunettes, parce que c'est dans les mœurs, les défauts visuels sont super bien corrigés en lunettes. Et les lentilles vont venir en complément pour, par exemple, certaines activités. Ça peut être du sport, ou encore sortir en soirée sans avoir des lunettes, des choses toutes bêtes. Il y a ce cas-là. Après, il y a aussi d'autres personnes qui, elles, en raison d'un défaut visuel très important, ont une meilleure perception et même préfèrent leur image avec des lentilles de contact. Donc, ces personnes-là vont privilégier d'avant les lentilles de contact, et ensuite, avant, une paire de lunettes, mais là, du coup, qui va être complémentaire à la lentille. Vous voyez, c'est inversé. Mais dans quel cas, oui, mais dans quel cas ils vont mettre des lunettes, alors, ces gens-là ? Pour laisser reposer l'œil, justement. Ah ! Du contact, parce que ce contact a quelque chose d'agressif, si je comprends bien. Tout à fait. D'ailleurs, que j'ai subi moi-même, je vais pas le comprendre, je l'ai subi, cette agression. Vous l'avez raconté, oui, vous l'avez. Je vous l'avais raconté un mois et pas plus. Exactement. Donc, oui, mine de rien, n'oublions pas que la cornée, c'est-à-dire vraiment la première couche, reste une muqueuse, qu'on le veuille ou non. Si vous mettez un corps étranger dessus, l'organisme est perturbé. Même avec les matériaux qu'on fait aujourd'hui, qui nous assurent... Des personnes qui ne supportaient pas les lentilles il y a 10 ans, aujourd'hui peuvent retenter, parce qu'on a vraiment fait des gros progrès et on arrive à compenser vraiment peut-être un manque de larmes ou autre. Maintenant, c'est sûr que ça reste, ça empêche quand même l'œil de respirer à 100%. Donc, je conseille, et je ne suis pas le seul, tous les ophtalologistes le notent même maintenant sur leurs ordonnances, au moins un jour dans la semaine, de ne porter absolument aucune lentille. Donc là, il faut une paire de lunettes complémentaires pour être chez soi. Donc oui, mais en soi, la proportion, on va dire qu'aujourd'hui, il y a au moins 40% de mes clients qui ne viennent que pour des lentilles de contact et qui ont une paire de lunettes de secours au cas où. Parmi votre clientèle, il n'y en a quand même pas 40% qui viennent pour des lentilles. Si ? Qui ont des lunettes, mais qui viennent pour des lentilles. Oui, 40%, enfin une petite moitié, on va dire, c'est vrai. Alors, j'assure, depuis 8-9 ans, où j'ai mon magasin, cette proportion a vraiment augmenté. Oui, effectivement. J'ai vu que ça avait vraiment augmenté. Le marché des lentilles a eu un gros boom à 90. Ensuite, les essais étaient souvent... Parce qu'une lentille, quand la personne la supporte bien, c'est que l'adaptation s'est bien passée. Oui. Parce que des fois, si l'opticien ou l'ophtalmo, on va dire, fait mal son travail, mais ne prend pas le temps de bien adapter une personne en lentilles, la personne doit rester sur un échec en se disant, les lentilles, ce n'est pas pour moi. Alors qu'en fait, si, c'est probable, mais il y a tellement de paramètres et de petites choses qui font qu'on va la supporter ou pas, qu'en fait, il faut... Vous pensez que c'est une éducation, donc, de la personne, faite par vous, ou comment ? Au départ, oui. Au départ, je pense que même si vous êtes la plus motivée du monde, par exemple, et que vous voulez porter des lentilles, si nous, au départ, d'abord l'ophtalmologiste, puis moi, on ne vous guide pas de la bonne manière, vous êtes voués à l'échec, en fait. Ah oui. Oui, exactement. Et c'est pour ça que je précise que c'est un dispositif médical. Oui, oui. C'est très simple de trouver des lentilles de contact, même au supermarché, des lentilles pour cosmétiques ou autres. Néanmoins, la personne, qu'elle ne s'étonne pas si, au bout de deux heures, elle a envie de les enlever, parce qu'elle a un inconfort. Oui, une irritation, franche, quoi. Parce qu'il n'y a eu aucun examen préalable de fait, etc. D'ailleurs, la lentille, certes, je vous le dis, elle a eu un gros boum, elle s'est démocratisée, c'est super. Par contre, il ne faut pas oublier que ça reste quand même très, très fort et qu'on peut quand même avoir pas des gros problèmes. Mais ça peut créer une affection ou autre quand même, oui. Il faut quand même les dire. Mais oui, mais quand vous dites pas de gros problèmes, je pense que vous êtes, que c'est un euphémisme, parce que tout de même, l'œil fait, s'il est agressé, ça peut tout de même entraîner des plus que petits bobos, non ? Si, bien sûr, j'essaye de ne pas... Affoler les gens, oui, d'accord, oui. Mais par contre, en effet, je pouvais même vous dire que oui, ça peut aller jusqu'à la cécité. Oui, si la cornée est abîmée. Exactement. Si vous manipulez mal vos lentilles ou la cornée est abîmée, on va dire qu'elle devient de plus en plus sèche. Voilà, c'est la sécheresse qui pose le plus gros problème. La cornée étouffe, en fait, tout simplement, ce qui fait que ça va se traduire par votre œil rouge, très, très rouge, pour essayer d'apporter de l'oxygène qui manque. Ah oui, c'est pour ça qu'on a l'œil rouge, finalement. C'est dû à un nombre d'oxygène, d'échange. Oui, parce qu'il faut que cela soit nourri par la vascularisation. Tout à fait, c'est ça. Ça empêche. Ça fait des vaisseaux pour rapporter de l'oxygène. Oui, oui. Ensuite, néanmoins, si, admettons, quelqu'un a manipulé mal, etc., il se fait une lésion sur la cornée. Oui. Là, ça peut même engendrer un astigmatisme. Justement, on dirait que si vous y allez, que la couche inférieure de la cornée est abîmée, ça peut vous créer un astigmatisme. Si, au-delà de ça, je parle vraiment de tout ce qui est affection, conjonctive, etc., si ce n'est pas soigné, ça peut donner... Oui, 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 c'est pas des petits bobos, oui. Donc voilà, c'est la fonte quand même au sérieux, la lentille. Oui, tout à fait. Mais quand vous dites qu'il la manipule mal, si je comprends bien, c'est réservé quand même à certaines tranches d'âge. Par exemple, quelqu'un qui n'a plus la dextérité nécessaire à partir d'un certain âge, et aussi des problèmes de vue assez graves. Et qui manque d'adresse, ou qui tremble des mains, elle ne peut pas, à mon avis, non ? Ou est-ce que... Non, si vous n'avez pas totalement tort là-dessus. C'est vrai qu'une grosse majorité des porteurs de lentilles ont entre 16 et 40 ans. Voilà, oui, voilà. Ça, c'est vrai. Ensuite, maintenant, vu qu'on fait des lentilles qui corrigent même tout ce qui est problème en vision près, après Sbici, si vous voulez, je vous détaillerai ça. Donc, on va dire, l'âge a vraiment augmenté. Oui. Jusqu'à quel âge ? Jusqu'au moment où vous pouvez encore les porter. Non, mais vous, vos clients, jusqu'à quel âge ? Jusqu'à aux soixantaines d'années. Oui, quand même. Vous mettez vos lentilles facilement. Mais jusqu'en effet, après, en raison des... De problèmes de dextérité, de souplesse des doigts. Oui, oui, oui. Dans ces cas-là, oui, ça devient l'âge de bonnier, de lunettes, je vous assure ça. Oui, oui, ou même confortable aussi. Bon, alors, justement, comme vous parliez de ces manipulations, je vous demanderai, si vous voulez bien, de faire sur vous-même, alors, cette démonstration de pose de lentilles. On va essayer de surveiller, et comme ça, vous verrez ce que ça donne. Voilà. Merci. 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 Merci.